Un crapaud à l'école, c'est l'histoire de Lila. Alors, cette fois les enfants, je vais vous raconter ces histoires. Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? Alors, voici le crapaud, c'est le crapaud de Omar, c'est son frère qui lui a donné. Alors, Omar a porté un crapaud à l'école. Ici, tout le monde essaie d'attraper ce crapaud. Omar a porté un crapaud à l'école. Si je ne le lui rapporte pas, je suis perdu. Regarde, il est là. Il est devant le poteau. Mais le crapaud saute, saute, saute. Il est à côté du mur, dit Elio. Sur mon cartable, dit Marine. Elle file près du cartable et attrape le crapaud. Je suis sauvé, applaudi Omar, je suis sauvé. Alors, encore une fois, un crapaud à l'école. Omar a porté un crapaud à l'école. Sous le prio, les élèves l'observent. Il est trop beau, admis Marine. Il est comme un gros gâteau vert, dit Lila. Un gâteau ? Et Elio, qui rêve, mais le crapaud saute au sol. Omar déclare. Mon frère me l'a prêté. Si je ne le lui rapporte pas, je suis perdu. Regarde, dit Lila. Il est devant le poteau. Mais le crapaud saute, saute, saute. Il est à côté du mur, dit Elio. Sur mon cartable, dit Marine. Elle file près du cartable et attrape le crapaud. Je suis sauvé, applaudi Omar. Je suis sauvé. Orale, la responsabilité, compréhension et débat. Voici les trois questions. Quel animal Omar a-t-il apporté à l'école ? Et pourquoi Omar avait-il peur de le perdre ? Et as-tu dit que j'ai perdu ou abîmé quelque chose qu'on t'a prêté ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Je vous laisse bien sûr qu'est-ce qu'au moment de réfléchir avant de répondre aux questions. Alors, compréhension. Quel animal Omar a-t-il apporté à l'école ? Voici la réponse. C'est le crapaud. C'est un crapaud. Et pourquoi Omar avait-il peur de le perdre ? Alors, il dit tout simplement que son frère qui l'a prêté. « Si je ne lui rapporte pas, je suis perdu. » Il dit « Si je ne lui rapporte pas, je suis perdu. » Ça veut dire « Il a peur de son frère. » Et toi, as-tu déjà perdu ou abîmé quelque chose qu'on t'a prêté ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, pas mal de fois. Alors, pour la première question, quel animal Omar a-t-il apporté à l'école ? C'est un crapaud. Et pourquoi Omar avait-il peur de le perdre ? Car tout simplement, il a peur de son frère. C'est lui qui l'a prêté. Et pourquoi ? As-tu déjà perdu ou abîmé quelque chose qu'on t'a prêté ? As-tu déjà perdu ou abîmé quelque chose qu'on t'a prêté ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Ça veut dire « Est-ce que tu as perdu un jouet ou abîmé un jouet qu'on t'a prêté un jour ? » D'accord ? Alors maintenant, séance de lecture. Alors maintenant, une séance de lecture. Alors, suivez avec moi. Essayez tout simplement de lire avec moi. Un crapaud à l'école. Omar a porté un crapaud à l'école. Omar a porté un crapaud à l'école. Alors maintenant, c'est la séance de lecture. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Essayez de lire. Un crapaud à l'école. Omar a porté un crapaud à l'école. Sous le prio, les élèves l'observent. Elle est trop beau. Admire Marine. Elle est comme un gros gâteau vert, dit Lila. Un gâteau ? Réilio, tu rêves ? Mais le crapaud saute au sol. Omar déclare. Mon frère me l'apprêtait. Si je ne le lui rapporte pas, je suis perdu. Regarde, dit Lila. Elle est devant le poteau. Et le crapaud saute 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 saute. Elle est à côté du mur, dit Lila. Sur mon cartable, dit Marine. Elle file près du cartable et attrape le crapaud. Je suis sauvé, applaudit Omar. Deuxième fois. Un crapaud à l'école. Omar a apporté un crapaud à l'école. Sous le prio, les élèves l'observent. Elle est trop beau, admire Marine. Il est comme un gros gâteau vert, dit Lila. Un gâteau ? Réilio, tu rêves ? Mais le crapaud saute au sol. Omar déclare. Mon frère me l'apprêtait. Si je ne le lui rapporte pas, je suis perdu. Regarde, dit Lila. Il est devant le poteau. Mais le crapaud saute 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 saute. Il est à côté du mur, dit Elio. Sur mon cartable, dit Marine. Elle file près du cartable et attrape le crapaud. Je suis sauvé, applaudit Omar. Alors, cette fois, je viens de vous raconter l'histoire de Lila. C'est le crapaud à l'école. Alors, prochainement. Alors, on a la dispute entre Lila et Elio. Voilà. La dispute. C'est le titre de Prochain Histoire de Lila.